Je vais donner un cadeau au rabbinat de Mouin Siwon. Alors, quand tu fais la prière, la fixe trois fois par jour, il faut respirer lentement et longuement. Quand tu dors, il y a aussi l'adhésif pour mettre sur la bouche. Et en moins d'un mois, ça va aller beaucoup mieux. Tous les soirs, tu mets ça et c'est très bien. Comme tu prie beaucoup, tu vas être le meilleur des remnant. Même les adultes, ils sont ici, il faut rester avec les poumons, il faut respirer à travers le ventre. Il faut bouger les diaphragmes. Et le diaphragme, c'est le deuxième cœur. Si le diaphragme ne bouge pas, vous ne pouvez pas être en bonne santé. Désolé, je parle de certains traitements avant de donner le message, mais bon, c'était nécessaire. Les remnant·e·s posent la question, à quel niveau il faut se préparer ? Nous devons nous préparer au niveau des études, mais à quel niveau ? Il faut faire trois choses au moins. afin que vous puissiez sauver l'Église. afin que vous puissiez faire l'évangélisation et les missions mondiales. afin de pouvoir vraiment attaquer les grandes puissances. Ce sont les préparations des entrepreneurs et aussi des remnant·e·s en même temps. Il faut le faire absolument. Si vous n'êtes pas connu parmi les grandes puissances, ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment compétent. Il faut que les gens de grande puissance visitent la Corée, parce que il faut que les gens comme les Japonais puissent inviter les Coréens. Il faut vous préparer à ce niveau-là. Pour ça, il faut d'abord restaurer l'Évangile correctement. Rien d'autre ne peut surmonter l'Évangile, c'est pour ça qu'il faut d'abord restaurer l'Évangile. Un policier est venu saluer à l'Évangile. Un policier est venu saluer à l'Évangile. Il faut que les policiers courent après les voleurs tout le temps. Ce n'est pas toujours facile, donc il faut restaurer l'Évangile. Si vous n'êtes pas capable de restaurer l'Évangile quand vous êtes encore réminente, c'est difficile de le faire quand vous êtes déjà adulte, vous êtes devenu adulte. Donc, il faut rester l'Évangile le plus tôt possible pour faire l'évangélisation des missions mondiales correctement. Il faut devenir des témoins, n'est-ce pas? Sinon, c'est difficile d'évangéliser. Pour attaquer les grandes puissances, il faut être à un certain niveau. Pour les entrepreneurs, c'est vraiment plus que nécessaire. Il y a quelques années encore, les États-Unis ne donnent pas le visa pour les Coréens. Et c'est parce que les Coréens, aux États-Unis, ils se battent entre eux. Il y a tellement d'accusations entre les Coréens, tellement d'accusations. Il y a tellement de procès entre les Coréens. Mais ils sont en train de compter tout ça pour donner le visa. Il faut avoir moins de 3% de criminalité pour donner le visa. Mais les Coréens faisaient trop de procès entre eux. Il y a trop de taux de criminalité. La criminalité des Coréens est allée jusqu'à 8 ou 8%. Alors, les Japonais sont moins de 1%. Donc, les États-Unis ont donné le visa aux Japonais sans problème. Quand il s'agit des Coréens, ils regardent encore des sacs et tout ça. Le niveau. C'est une question de niveau. Les Remnant, surtout, il faut prépare ça. Il faut restaurer l'Évangile. Il faut être témoin. Il faut être à un certain niveau pour attaquer les grandes puissances. Alors, sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont devenir les esclaves. Même quand ils vont quelque part, ils vont aller en tant qu'esclaves. Et aussi captifs et aussi colonisés. C'est l'histoire de la Bible, n'est-ce pas ? Les enfants d'Israël ont reçu l'Évangile, mais ils n'avaient pas atteint un Saint-Évangile. Donc, ils sont devenus esclaves, captifs et colonisés. Et donc, est-ce qu'il faut envoyer Pierre à Rome ? Non, Dieu ne voulait pas envoyer Pierre à Rome. Donc, Dieu a élu quelle personne ? Paul. C'est comme ça que Rome peut recevoir l'Évangile. Alors, donc, ces éléments sont vraiment nécessaires pour... Si notre niveau ne nous permet pas de... Éventuellement, ce n'était pas possible avec les hommes de Galilée. Donc, Dieu a vraiment converti Paul pour Rome. Alors, il faut vraiment prier pour satisfaire ce genre de critères. Et puis, à ce moment-là, c'est l'économie de la lumière que nous voyons. Après Esaïe, ils étaient captifs. Ils ont restauré leur identité au bout de 700 ans. L'Évangile a été restauré au bout de 700 ans. Et puis, l'Économie de la lumière en même temps. Quand nous lisons actes 4, 32 à 37, vraiment, l'Église primitif ne manquait de rien. Et ils étaient vraiment... Ils prieraient. Et il y a beaucoup de gens qui ont donné leur possession pour l'Église parce que Dieu avait béni leur économie. C'est ça, l'économie de la lumière. Les Juifs se moquaient de cette réunion. Mais cette réunion a complètement changé l'histoire. Actes 1, 2 à 15. Si les entraîneurs se réunissent seulement avec l'Évangile, les mêmes choses vont se produire. Si les responsables d'Église font des choses que pour l'Évangile, de cette réunion est aussi possible ici et maintenant. C'est comme ça que Dieu a ouvert la porte des 15 nations. Et ils étaient tous des entrepreneurs. À 2011. Les gens étaient venus des pays dont nous ne connaissons même pas le nom. Un commentaire explique ce passage. C'était des gens qui étaient vraiment assez aisés. Ils ont donné des grandes offrandes à l'Église Primitive de la Chambre Automaque. Je pense qu'ils ont continué à donner des offrandes. Alors, l'Église Primitive était vraiment solide. Et Paul a fait le tour du monde pour évangéliser. Alors, il y a aussi des évidences, des preuves. Actes 2, 43, 46. Actes 4, 32 à 37. Nous voyons ça en détail. C'est ça, l'économie de la lumière. Pour sauver le monde entier. À quel point Dieu a béni la classe ? Dieu les a bénis afin qu'ils puissent soutenir le ministère de Paul toute la vie. Et ils ont été utilisés pour la commission des premiers missionnaires. C'était Paul. Et ce sont les entrepreneurs qui ont soutenu son ministère. C'est vraiment extraordinaire, n'est-ce pas ? Formidable. Actes 13, 1, 4. Il s'agit d'un gars de la personne de Paul. Mais il était complètement conduit par le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. Ça suffit. Si vous êtes un évangéliste qui est conduit par le Saint-Esprit, votre économie devient l'économie de la lumière. Les pasteurs qui évangélisent dans le mouvement de Darapin, vous pouvez les aider sans éditer. Il y a très peu de personnes qui prêchent l'évangile. Un missionnaire qui est en Allemagne, un de nos missionnaires a prêché l'évangile et des pasteurs allemands étaient vraiment choqués. Alors, un pasteur qui prêchait au Canada, il était un pasteur dans la plus grande dénomination, mais il n'avait jamais entendu l'évangile. Il n'avait pas compris l'évangile. Maintenant, il a compris l'évangile et il prêche même dans les rues. Les pasteurs ont prêché l'évangile dans le monde entier, mais maintenant, c'est invisible, mais ça va devenir des grands fruits plus tard. Les gens qui ont aidé Paul ne l'ont pas aidé comme ça pour ça. Ils ont répondu par le Saint-Esprit. Ils ont aidé Paul qui prêche l'évangile, c'est ça qui a fait complètement bouger le monde. Et Paul a laissé 14 épîtres, c'est vraiment énorme. Les traces qu'il a laissées sont énormes. Alors, les gens qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, ils ont inclus les 14 épîtres dans la Bible. Alors, il peut être encore plus étonnant, c'était en fait le frère d'Hérode. Le Tétrarch, vous vous comprenez ? Il faisait partie de l'équipe de mission mondiale avec Paul. C'était le frère, le jeune frère du roi qui bloquait l'évangile le plus, Hérode. Et la porte de l'évangile a été bloquée. Mais si j'avais bloqué pour les évangélistes, Dieu a donné un grand tournant dans le ministère de Paul. Alors, il est allé en Macédoine parce que Dieu l'a orienté là-bas. La première personne qu'il avait rencontrée, c'était Lydie. Elle était marchande de pauvres. Elle avait reçu la bénédiction de l'économie de la lumière complètement. Ce que vous dévouez pour l'Église, ça devient l'économie de la lumière. Et Dieu a attaché cette personne-là. Actes 18, 1 à 4. Ces personnes-là. Ils ont donné leur tête pour Paul. C'est ce que Paul a expliqué. Ils ont donné leur tête pour moi. Ils sont passés par les crises de la mort plusieurs fois. Des gens qui se dévouent complètement pour le Seigneur, ont dit qu'il a mis sa vie pour le ministère de Dieu. C'est la même chose. Deux mille ans après. Alors, quel homme d'affaires peut laisser des traces comme ça, comme Président de l'Assemblée ? Deux mille ans après. Même maintenant, les oeuvres continuent de se produire. Quel chef d'État, quel roi peut donner de telles influences ? Votre dévotion est comme ça en tant qu'entrepreneur. Vous avez donné des repours à l'Église qui prêche l'Évangile. Vous avez aidé l'évangiste qui prêche l'Évangile. Et c'est ça, ça devient vraiment des traces historiques. Comme vous le savez, il faut le ressentir vraiment. Vous le savez, mais il faut le vraiment ressentir. Et des entrepreneurs qui ont été utilisés pour l'évangélisation de Rome. C'était des ouvriers de Rome 16. Romains 16, 3, 4. Alors, la porte était ouverte pour évangéliser Rome. Donc, ils ont vraiment couru pour ce ministère. Un commentaire à ICC explique que les tombeaux de Président Klas étaient à Rome. Ils sont allés à Rome et ils ont été aussi martyrisés à Rome. Personne ne pouvait imaginer que la porte était ouverte vers le monde entier à travers Rome. Et il y a eu 250 ans de persécution. Rome a persécété. Mais, comme vous le savez, en 313, le christianisme était comme la religion nationale. C'est vraiment étonnant. C'est l'économie de la lumière. Je m'en compte que vous donnez des offrandes. Priez correctement et vous donnez des offrandes. Parce que vos offrandes deviennent l'économie de la lumière. Il y a des gens qui négligent un peu les offrandes. Même les pasteurs pensent que les offrandes, c'est vraiment pas grand chose. Mais c'est l'économie de la lumière. Tant que vous donnez des offrandes, vous devez être un grand joie. Vous devez avoir ça dans votre cœur. C'est l'économie de la lumière. N'est-ce pas ? Gaius était en fait hôte de toute l'Église, Paul et aussi tous les évangélistes. À ce niveau-là, n'est-ce pas ? Mais je ne sais pas à quel point il était riche. Mais c'est écrit comme ça qu'il y a eu ce mot nôtre et celui de toute l'Église. Et ce n'est pas eux-mêmes qui ont défini ça. Paul a envoyé un Épître à Rome. C'est Phoebe qui avait relayé cet Épître. Ce n'est pas un livre comme ça. C'était très lourd. Ce n'est pas n'importe qui. Il pouvait partir avec ça. C'était aussi quelque chose qui coûtait cher. Donc on pouvait aussi perdre ça entre les mains des cambrioleurs et des voleurs. Incroyable que ça s'est produit comme ça. Mais Phoebe a porté ça. Après, il a écrit quelque chose que seul lui connaissait le contenu. C'était les noms des ouvriers de Romance XVI. Il a envoyé un Épître pour dire que ce sont des gens qui prient pour vous. Il y a quelque chose de cela. C'est Tartus qui avait écrit ça. Et c'est Tartus qui a écrit la lettre pour Paul. Et puis il a mis son nom là-dedans aussi. Il a inclus son nom. C'est son privilège. C'est lui qui a écrit. Il a mis son nom, n'est-ce pas ? C'est comme ça qu'ils ont été connus au monde. Sinon, personne ne pouvait connaître leur nom. Mais ce n'est pas grave. Vous avez donné des offrandes. Vous avez vraiment contribué pour l'émission mondiale, mais personne ne vous reconnaît. Ce n'est pas grave. Un chrétien m'a écrit. Qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ont volé des offrandes ? Non seulement, il est méchant, mais ça va être un problème de génération en génération. Il ne faut pas voler les offrandes. Est-ce qu'il y a des évidences ? Il y a des évidences. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Je vais vous donner la réponse dans le message. Il ne faut pas voler les offrandes. Ce n'est pas seulement au niveau de la mort. Alors, les gens vont se prendre à l'église. Pourquoi vous voulez cet argent ? Ce n'est pas un simple voleur. C'est encore pire que Judas Iscariot. Mais Judas Iscariot, il a fait ses calculs, il a fait ça, mais celui qui a volé les offrandes qui étaient déjà là à l'église, c'est encore pire. Les autres ont donné des offrandes pour vraiment faire l'économie de la lumière et sauver le monde. Mais comment on voulait ces offrandes ? Dieu a caché ça. Il avait caché ça avant. Il a été caché ça pendant des siècles. Est-ce qu'on cache des cuillères ? Cacher, ça veut dire que c'est parce que c'est quelque chose de précieux, n'est-ce pas ? Nous cachons et nous gardons quelque chose parce que c'est quelque chose de très précieux. Dieu a caché ça pendant des siècles. Il a donné ça. C'est vraiment formidable. Vous avez des offrandes pour les missions mondiales, vous vous dévouez pour le ministère de l'église. Vous faites ça par l'action de grâce, n'est-ce pas ? Vous donnez des offrandes pour les missions mondiales et c'est l'économie de la lumière, n'est-ce pas ? Vous faites des missions mondiales. Vous allez appeler les raminades qui sont de l'étranger. La conférence des raminades, nous allons appeler beaucoup d'étrangers l'année prochaine. Nous allons appeler des élites qui sont reconnues par l'État, par le chef d'État. Le 21 septembre, le président Van Gogh est reparti. Alors, j'ai envoyé ma voiture jusqu'à Busan et puis de Busan, il est parti. J'ai dit au chef d'État, il est voulu aller ici. Alors, si vous nous présentez les élites de votre pays, je vais les inviter. Il est d'accord. Nous allons commencer par la zone pacifique parce que ce sont des pays qui sont en manque et il y a beaucoup d'élites dans cette zone. Ils n'ont pas pu bénéficier de tout quoi que ce soit, donc il faut les former. Qu'est-ce que tu penses pour ça ? Pourquoi est-ce que je vais les aider ? Comment est-ce que je vais les aider ? Vous priez pour ça ? Il faut vraiment vivre ensemble, il faut manger ensemble, il faut partager tout ensemble. Au début de mon espère, je n'avais pas vraiment les conditions favorables, mais il y avait vraiment un jeune anglais qui était vraiment talentueux qui était venu chez moi il y a trois mois. Et on a fait l'étude biblique tous les jours. Dieu avait élu des personnes vraiment particulières. Alors, une semaine avant son départ, il y avait un pasteur anglais qui était venu. Il est venu repartir avec Marx, c'était le nom de jeune homme. Et c'est le pasteur qui l'avait formé. C'est lui, c'est le pasteur qui l'a envoyé en Corée. Qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie ? Il est pasteur, il est prophète. Il avait reçu le don du prophète. Il avait reçu le don du prophète. Ce jeune homme devait être une grande personnalité, donc il a prié, il a envoyé ce jeune homme en Corée pour la formation. Oui, je l'ai su seulement une semaine avant son départ. Il y a des gens comme ça, n'est-ce pas ? Il a dit qu'elle allait prendre. 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 C'est le président qui va avoir des compléments du président des États-Unis. Alors, il a dit que, à l'époque, il a dit que, il a dit qu'il était malheureux. Je n'étais pas mécontent d'entendre ça. Il a raison. Il a raison. Il est anglais. Il a dit qu'il parle des États-Unis. La Rome, de cette époque, c'est les États-Unis. Nous avons commencé l'université de Nantes avec des raisons précises. Autant de dire, beaucoup d'élites seront établis à travers cette école. Votre prière doit être complètement industrialisée. Beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de responsables d'église. Il faut que vos prières entrent dans cette industrialisation. C'est déjà fixé. Jésus a dit, le Père m'a donné tout le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il a dit que je serai avec vous tous les jours. Et en condition que nous fassions des disciples de toutes les nations. Et pour ça, je serai avec toi tous les jours jusqu'au bout du monde. Et la prière que je lui ai enseigné. Il y a 10 000 prières, peut-être pour moi, les 7 tours. Il y a beaucoup de chemins. Mais moi, j'ai trouvé les 7 parcours dominants. Vous pouvez trouver encore d'autres parcours. Pour moi, ce sont les 7 parcours dominants. Et votre entreprise doit aussi établir les 3 parvis. C'est la promesse de Dieu. C'est Jésus qui a demandé ça. La personne qui est capable d'établir les 3 parvis. Ce sont des gens qui ont été envoyés à Rome par Dieu. C'était des ouvriers de Rome 16. Que votre avenir, c'est Dieu qui vous en charge. On n'a rien à calculer. Si nous sommes en difficulté, ce n'est pas possible. Vous avez obligé d'établir cette alliance et vraiment servir l'Eglise. A chaque Église, que les 3 parvis soient installés. Et Seigneur, vous bénissez pour cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Maintenant, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Roi des Rois. L'amour infini de notre Père et de votre Saint-Esprit. Sur tous les entrepreneurs qui sont en Corée et dans le monde entier. Maintenant et pour toujours. Éternellement au siècle et des siècles. Amen. Et on ne la sous-titude. C'est pas songé de Père-Commermermer. Quoi de Jésus-Christ.